Musique 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 Alors quand vous accueillez le chef vous propose différents amis Je vais commencer par celui-ci Donc là il s'agit d'un C'est une granité de chiso, chiso et par aromatique japonaise qui va se rapprocher du basilic Vous allez vous rafraîchir le palais et mettre vos papilles en oeuvre Alors ensuite dans l'ordre que vous désirez Ici vous avez des tartelettes sardines espagnole et crémeux de yaourt fumée de bois, barbature, ricotta, parmesan et blette et pas lourdes avec gelée de bouillabaisse et aïoli Alors pour une précision, les poichiches ne se mangent pas, ils sont alignés pour la décoration Alors le chef vous propose pour député des huîtres sauvages devant des Ostra Regal Donc ici, c'est des huîtres élevées en Irlande Donc dans différentes baies c'est 4 ans d'élevage ici, elles sont un peu plus charnues Vous avez des points de iodée et également sucré, c'est vraiment intéressant ici dans ces huîtres Bien sûr elles sont cachées derrière cette émulsion de haddock fumée Vous avez les pousses de cresson sur le dessus le coulis de cresson à nouveau et les graines de sarrasin Pour savoir qu'en avant elles sont déjà pré-découpées donc ce sera très simple de les manger avec les couvères C'était un très bon début de repas Bon appétit ! Donc voici le place signature du chef qui est jardin de légumes croquants et écumes de citron Cachant le truc vous avez une vinaigrette tomate une mayonnaise au valanchois une mousse roquette épinard et des dés de saumon fumé d'Ecosse qui sont fumés ici même au restaurant en mode hêtre Sur le dessus je vous rajoute du crumble d'olive noix Alors comme une salade on n'hésite pas à bien mélanger à tout détruire car l'intérêt de ce place se trouve également dans les sauces Alors voici les gnocchi avec crémeux et émulsion de parmesan jus de veau et jambon ilerico bellota C'est un glaçon de menthe et citron C'est un glaçon de menthe et citron L'oreiller de la belle aurore Alors on va rappeler avant de parler un petit peu de tout ce qu'il y a à l'intérieur de préparation dans cet oreiller je vais vous rappeler la légende l'histoire de cet oreiller car il y a vraiment ça fait partie on peut dire du patrimoine culinaire français dans le gastronomie car ça date de l'époque de Bria Savarin qui était donc un grand magistrat d'abord mais aussi un grand épicurien là on est à la moitié du 18ème où Bria Savarin qui comme beaucoup d'épicuriens à l'époque avait un chef personnel et son chef qui était tout simplement amoureux de la maman de Bria Savarin qui s'appelait Aurore et qui était fan de gibier et en déclaration d'amour il lui a fait un oreiller un vrai oreiller qui à l'époque a vraiment la taille sur le gibier avec un peu de foie gras une chose d'assez gourmand il était plus gourmand d'ailleurs et là on pouvait apprécier vraiment d'avoir le travail il faut savoir que c'est quand même deux jours de travail entier je dirais le chef deux jours de travail avec des heures de cuisinier et là on voit vraiment vous voyez la farce gibier des morceaux de foie gras, de lièvre, de lapin de garenne après bien sûr dans le gibier il y a surtout le gibier à plume la grouse, pigeon ramier, canard colvert avec un petit peu de perderie le faisan les trompettes de la mort et bien sûr il y a le montage vous pouvez voir toutes ces feuilles où chacune vraiment tout est taillé à la main chaque petite lamelle est déposée les unes après les autres à la main c'est vraiment beaucoup, beaucoup de travail alors cet oreiller je pense équilibré madame je vous donne exactement la même quantité que monsieur il y a pas de raison que je vais disposer donc sur des champignons essentiellement des trompettes la mort des giroles petite salade de mâche quand même à côté qu'on a déposé pour quand même rafraîchir un petit peu le pâté et puis ce qui va être intéressant ce qu'il faut savoir surtout c'est que la tradition veut aussi que ce soit une pâte à pâté pâte à pâté où là c'est un petit peu trop riche, trop copieux pour la cuisine du chef il est quand même assez subtile et c'est une fine donc là on a ajouté un peu de feuilletage sur le dessus le feuilleté qui va quand même apporter un peu de finesse on a gardé quand même la tradition de la pâte à pâté sur la base de l'oreille pourquoi ? déjà pour respecter la tradition mais aussi et surtout car là je vais ajouter ce gibier écrémé aux champignons et au champagne de la motte blanc de blanc et en fait la pâte à pâté va garder son coussillant parce qu'on n'aurait pas fait le feuilletage qui serait complètement devenu ramolli alors pour sentir vraiment toutes les saveurs en plein dans la saison voilà je vais ajouter sur les champignons ce jus qui je rappelle fond de gibier écrémé aux champignons au champagne de la motte blanc de blanc et là c'est là où la magie opère et je laisse bien sûr 7 saucières sur table si vous voulez un petit peu plus madame je ne vous propose pas plus de pain je vous imagine très bonne dégustation merci merci c'est super c'est super c'est super c'est super c'est super vous avez du girolles un peu de cèpe des champignons de paris du cèpe des trompettes de la mort un peu de chanterelle aussi voilà regardez C'est un peu plus petit. Un tout petit peu plus petit. Je sers monsieur. Je crois que c'est pas assez. Alors ici, Chef Ati propose de terminer autour d'un vacherin, vacherin, agrumes et basilic. Donc on va retrouver cette première coque mohingué sur le dessus autour du yuzu. On va le retrouver également parfait glacé pour la deuxième moitié. Poudre de citron yuzu pour de l'assiette. Des zestes de kombawa en vert. Une glace au basilic. Un sorbet à l'orange sanguine. Et quelques cubes de gelée de kumkwatt. Et je vais ajouter sur le côté un coulis de basilic et mandarine. N'hésitez pas à casser la coque mohingué pour aller chercher toutes ces saveurs cachées. On va être un repas. Ici, quelques petites gourmandises. Un dernier effort. Donc avec une guimauve glacée, framboise et litchi. On termine avec une tartelette. Caramel au beurre salé. Nougatine et gruée de cacao. Attention, petit piège du caramel est vraiment très liquide. Ne vous tâchez pas, mangez-le plutôt en une fois. Voilà. Je vous souhaite une très bonne fin de repas. Merci. La signature, vous souhaitez la faire de l'autre côté peut-être ? En bas ? Comme il l'a fait en haut à gauche, on peut faire en bas à droite ? Il l'a fait où il veut. Bon, je vous laisse la chambre. C'est parti. Je suis fatiguée. Sous-titrage ST' 501